Le premier budget de l'État est celui de l'éducation nationale. Les élèves français ont la semaine de classe la plus longue de tous les pays de l'OCDE. Et pourtant, la France occupe la 22e place pour la maîtrise de la lecture et la 27e place pour celle des sciences. 26% des élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux en lecture à la fin du primaire. 120 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif français sans diplôme. De profondes réformes sont donc indispensables. L'appel interpelle les candidats à l'élection présidentielle et formule plusieurs propositions. Faire confiance aux équipes éducatives en permettant aux chefs d'établissement de choisir leurs enseignants et en renforçant l'autonomie pédagogique des enseignants. Faire évoluer et revaloriser le métier d'enseignant par une formation initiale qui recourt systématiquement à l'alternance, une formation à l'utilisation pédagogique des outils numériques, une formation à la prise en compte du handicap, une formation à l'enseignement systématique de deux disciplines au collège et au lycée, une revalorisation du salaire des enseignants, transformer l'école en profondeur par de nouveaux rythmes scolaires aux primaires mieux adaptés au rythme biologique des enfants, la suppression du redoublement des lots primaires et la mise en place de parcours adaptés pour les élèves qui rencontrent des difficultés, des programmes allégés et recentrés et la suppression de deux heures de cours par semaine au collège et au lycée, la diminution de l'importance des notes et la mise en place d'autres modes d'évaluation de la progression des élèves, la réduction du nombre d'épreuves au baccalauréat et le renforcement de la part du contrôle continu, la création d'un véritable métier pour accompagner les enfants en situation de handicap, une implication accrue des parents dans le choix d'orientation de leurs enfants. Enfin, alors que chaque année, l'enseignement catholique se voit contraint de refuser 35 000 élèves par manque de poste, l'appel demande instantanément que l'État respecte réellement la liberté de choix de l'école. Pour que nos enfants retrouvent le goût d'apprendre et soient heureux à l'école, l'appel, à l'occasion de son prochain congrès, souhaite inventer l'école de demain. Sous-titrage ST' 501